hello ce matin j'ai récupéré la le carrelage carrelage du premier étage peut être même au sol partout même dans la salle de bain par contre sur le mur de la salle de bain sur les murs de la salle de bain on fera on fera autre chose je vais te montrer ça de suite carrelage au sol c'est les grandes lames carrelage imitation parquet pèse un peu ces trucs là bon c'est du le roi c'est du 120 par 20 ça va être sport à installer puisqu'ils ont tendance à à bomber on a les plaintes qui ont avec la part d'avant on avait pris du du mdf c'est du bois c'est du bois recomposé c'était cher quand c'était moins cher que les plaintes mais c'est de ça rester cher quand même je pense que c'est bien moins durable et c'est un peu chiant à poser parce que c'était des grandes baguettes une comme dans la rénovation pas rarement des murs des murs droits c'était un peu relou classé des plaintes de 60 ça devrait être un petit peu plus je sais pas ça va être plus simple à installer en tout cas ça gommera plus facilement les irrégularités du murs quoi voilou ensuite 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 pour la douche on va mettre une petite mosaïque donc des sacs de carrelage des sacs des paquets paquets de carrelage il y en a 33 on fait partie un petit peu partout on a 35 mètres carrés là-haut j'en ai pris un petit peu plus il y en a là il y en a là-bas là, là devant tu as la colle là c'est de la colle Easy Flex c'est de la C2S il y a une petite composante élastique dedans qui est obligatoire quand tu pars sur des formats longs comme ça de carrelage voilà, donc on a une dizaine de sacs de colle ça devrait nous laisser de quoi travailler et pour les murs de la salle de bain j'ai pris un truc blanc un truc blanc standard je vais essayer de te sortir un carreau tu vois mais bon c'est du 30 par 60 c'est du made in Spain c'est pas fait en Italie ça voilà voilà c'est du c'est du blanc 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 standard voilà 30 cm par 60 cm voilà voilà là je vais aller mettre une deuxième couche non pas une deuxième une première couche d'étanchéité sur ma douche la couche que j'ai fait la dernière fois c'était un c'était un primaire d'accroche donc je vais aller mettre je vais aller mettre ma couche d'étanchéité ma première couche on va laisser sécher un petit peu je sais pas combien de temps de toute façon je bosse pas demain on est 5 dimanche dimanche pour pause donc lundi on reposera la deuxième couche ah oui je voulais te montrer la clim aussi je t'avais dit ça qu'on avait reçu la clim elle est là Mitsubishi donc là t'as le t'as le bloc extérieur qui va être dans la cave en dessous là et là t'as les deux splits donc c'est une bi-split là t'as les deux splits intérieurs qui vont aller un dans le salon et un autre dans la chambre voilà ça je pense que c'est les équerres pour fixer le bloc extérieur j'ai pas regardé encore et ça c'est les cuillots cuillots cuivre qui vont qui vont relier les blocs extérieurs au bloc intérieur voilà j'ai un autre truc là c'est quoi peut-être ça les équerres voilà une fois que tout ça sera installé il faudra faire passer un mec qui fera la mise en service on ne peut pas faire la mise en service nous-mêmes pour les clim parce qu'il y a des gaz il va y avoir des agrégations je ne sais pas quoi pour les manipuler voilà à les feux